Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir comment créer une clé usb bootable pour Windows 10. Nous allons nous rendre sur le site de Microsoft afin de télécharger l'outil qui permet de créer cette disquette. Donc, outil Microsoft. Sur le site officiel, on clique sur l'icône, le bouton télécharger maintenant. Donc, ça se télécharge. Quelques secondes. Ouverture. Alors, on exécute. Oui. Donc, il prépare ses éléments pour l'installation. Voilà. Donc, vous acceptez les conditions. Donc, vous ne tenez pas compte de mettre un niveau spécial. Vous allez sur créer un support d'installation. Donc, vous le sélectionnez. On fait le suivant. Donc, par défaut, donc, il détecte votre installation. Donc, moi, j'ai actuellement une version de Windows 10. Donc, il va me le faire automatiquement. Mais, vous pouvez éventuellement changer et choisir la version 398 ou les deux versions avoir en bootable. Donc, on laisse par défaut. Donc, je vous conseille d'avoir une clé usb de taille de 8 gigas minimum. Et après, un peu plus, si vous souhaitez, pour mettre des drivers, selon ce que vous avez installé, d'avoir tout à porte de main, c'est quand même intéressant. Donc, on fait suivant. Donc, là, deux options. Donc, l'utilitaire nous propose deux options. Soit de créer directement le disque flash ou de télécharger un fichier ISO. Donc, dans mon cas, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de télécharger le fichier ISO pour vous présenter la deuxième façon que j'utilise. Donc, on va faire la première manière. Donc, disque mémoire flash usb. Donc, on fait suivant. Donc, là, il faut faire attention à ne pas se tromper. Donc, vous choisissez bien votre clé usb. Donc, là, moi, elle est en E. Je le sais, puisqu'elle s'appelle usb. Je fais suivant. Voilà. Et donc, là, c'est parti. Il est en train de me créer ma clé. Et ça va prendre un certain temps. Et après, donc, elle sera utilisable. Donc, une fois l'installation terminée, vous n'avez plus qu'à redémarrer cette clé usb sans ordinateur sur lequel vous souhaitez installer Windows 10. Alors, il faut faire, il faut aller très, très vite, parce qu'au démarrage de votre PC, il faut vraiment aller très, très vite à l'allumage. C'est d'appuyer sur la touche F12 à plusieurs reprises, de manière à ce que vous ayez le bout de menu qui apparaît. Et une fois que vous avez ce bout de menu qui apparaît, vous pourrez procéder à l'installation de Windows 10. Donc, nous, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer notre clé usb. Après, la procédure d'installation, on verra ça sur une prochaine vidéo où je ferai un changement de disque dur par un SSD. Donc là, en général, c'est assez simple et bien compliqué. Le plus embêtant, c'est vraiment d'arriver à attraper le bout de menu avec la touche F12 au démarrage. Et c'est vraiment à l'allumage du passé, il faut tout, il faut aller très, très vite. Donc, je vais laisser terminer cette partie-là. Dans le menu, nous avions la possibilité de créer un fichier ISO. Donc, moi, j'ai déjà téléchargé auparavant. Je ne vais pas vous le retélécharger. Je l'ai déjà fait, donc je vous laisse le faire. Et je vais vous montrer une autre façon de créer une disquette, un scéné de boot, excusez-moi, une clé USB de boot avec Rufus, qui est un logiciel qui est très sympa, qui permet d'utiliser, en fin de compte, plein d'images ISO. On n'est pas limité à Windows 10. On peut faire du Windows 10, du Windows 8, du Windows 7. On peut installer des images ISO de Linux, des utilisateurs comme MidiCat, enfin bon, il y a tout ce qui est en fichier ISO bootable, vous pouvez créer avec Rufus. Je vais vous montrer ça de suite. Donc, voilà. Donc, on va aller sur Google. Dans le moteur de recherche, on va te taper Rufus. Donc, je vous mettrai tous les liens dans la description, sous la vidéo, pour Microsoft et Rufus. On va sur le site officiel. On télécharge. Bon, je prends la version portable. Voilà. C'est téléchargé. On clique dessus. On s'exécute. Oui. Oui, bon, il y a vraiment des mots, on n'en a pas besoin. Voilà comment se présente la dernière version qui est d'aujourd'hui, bien sûr. C'est vraiment... C'est vraiment... Elle va sûrement être appelée à évoluer encore. Donc là, voilà. Il a trouvé ma clé USB. Donc, moi, j'ai une seule gigante. Il a trouvé tout de suite. Alors, faites attention. Si vous avez plusieurs clés USB, ne vous trompez pas. N'allez pas écraser des données importantes. Puis, au cas où, pensez à éjecter la clé qui ne sert à rien et conservez que celle que vous allez utiliser pour l'installation de Windows 10 en sachant qu'elle va être formatée et que tout ce qui sera dessus sera perdu, définitivement. On va sélectionner. Donc, nous, s'il nous intéresse, c'est la partie image ISO. Donc, on va la chercher. Donc, moi, j'avais téléchargé avec l'utilité à Microsoft. Vous vous rappelez, vous, on avait le choix, on va soit créer la clé USB, soit télécharger l'ISO. Donc, on va prendre l'ISO puisque je l'ai téléchargé. Pour l'ouvrir. Donc, pour le reste, je ne touche à rien. Je laisse tout par défaut. Là, on va passer au format NTFS. Donc, là, ça va être le nom. Ma clé USB va s'appeler comme ça. Donc, ça sera son nouveau nom. Et là, on y va. On peut faire démarrer. Donc, on nous prévient que tout va être perdu. On répond OK. Donc, voilà. Donc, là, la création de la clé USB bootable se fait. Et vous pouvez imaginer qu'on peut faire la même chose pour toutes les versions de Windows, on va dire. Pour toutes les versions de Linux. Enfin, tout ce qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est bootable à partir d'un toucher ISO. Donc, voilà. Donc, après, le plus important, c'est d'arriver à attraper avec la touche F12 le boot menu, qui n'est pas toujours évident. Pour reconnaître, il faut être assez rapide. Merci. 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 Merci.